Donc là on est dans le cas où le patient s'est fait mal en se penchant en avant et n'arrive pas à se pencher en avant donc il fait ça et soit il y a de la peur de se pencher en avant soit il a mal quand il se penche en avant il n'arrive plus à se pencher en avant et on est dans le cas où le contexte fait qu'on sait qu'il n'y a pas de blessure au dos premièrement eh ben on va falloir lui faire fléchir le dos autrement que en l'associant à se pencher en avant donc on peut par exemple essayer de voir si quand il squatte comme ça il peut le faire et ça lui fait pas mal donc là en fait il fléchit le dos s'il se contracte trop on peut aider avec la respiration donc on peut associer cette respiration continue respiration continue qui peut être augmentée s'il y a peur de bouger ou s'il y a mal associé au mouvement si le patient a du mal à s'accroupir tout seul comme ça on peut avoir soit un trx au cabinet soit avoir des anneaux pour qu'il puisse s'agripper quelque part se relâcher complètement et se laisser tomber donc c'est à dire que là il se retient avec les bras et il laisse complètement relâcher le dos et on le fait faire plusieurs fois juste pour désassocier le fait que le dos se fléchisse et redéclenche la douleur une fois que on l'a répété plusieurs fois et ben on peut faire on peut passer à une autre phase qui est la phase de une fois que je suis là et ben je vais me dérouler et je vais me dérouler en lançant un peu mes fesses en arrière et en déroulant tout doucement encore une fois toujours on peut l'associer à de la respiration continue donc le patient squat et on lui demande de se dérouler donc là en fait il est en train de répéter plusieurs fois ce mouvement là et là en fait il est en train d'être dos fléchis donc déjà là on peut lui dire là vous c'est comment pour vous et s'il dit bah c'est relativement confort on peut déjà lui mettre un miroir pour qu'il se dise bah là en fait je suis penché en avant et j'ai pas mal ou alors on peut lui laisser expérimenter tout seul le fait qu'au bout d'un moment il fait ça et puis on lui dit allez-y plus vite et puis au bout d'un moment il va se laisser pencher en avant tout seul comme ça où il aura le droit de plier les genoux et au fur et à mesure il se penche en avant si c'est trop compliqué et que le patient se contracte trop on peut faire la même chose en partant d'une chaise et donc c'est la même chose tout doucement on va lui laisser glisser relax toujours avec ces images de poupées de chiffon ou ces images de méduses chamallows dans contemporaine comme s'il avait zéro muscle et on lui fait faire des allers-retours où il se relaxe en faisant des flexions donc là le thérapeute il peut très bien mettre la main sur le ventre pour voir si les absos contracte peut mettre la main sur le dos pour accompagner et on fait faire des flexions répétées relax toujours en respirant pour éviter que le patient se contracte et une fois qu'il est là et bien on peut faire ça et on peut lui demander de soulever les fesses et de reposer les fesses dans un deuxième temps donc deuxième temps il est relaxé il n'y a pas de douleur et on lui demande de soulever les fesses encore une fois à ce niveau là on peut toujours lui mettre un miroir pour qu'il se voit qu'il est penché en avant et qu'il a pas mal et ensuite on va l'accompagner en faisant ça en lui demandant de soulever les fesses et même encore une fois en train de se dérouler s'il y a un chien qui lui caresse le visage c'est bien ça fait du détournement d'attention et encore une fois il s'assoit il se relâche il joue avec le chien si vous avez un chien au cabinet c'est bien il soulève les fesses et il se déroule donc ça c'est une position intermédiaire et au bout d'un moment on lui demande d'aller de plus en plus vite hop là et il va s'asseoir comme ça généralement il s'assoit comme ça donc il s'est penché un peu en avant voilà